Rien d'autre que le jeu de base. C'est dans quoi ? C'est dans le pack. Ça commence déjà. Bon, quart de lune, je te laisse un peu débrouiller. Je pense que tu connais bien les paramètres. Ensuite, tu roules. Je pense que quart de lune, elle les a tous faits, mais toi, c'était, t'as pas dû les faire. Tu mets... Oui, oui, ouais. Tu mets BB Move Object. C'est là, je le connais. OK, donc tu le mets. Ensuite, tu vas en mettre un autre. C'est BB.show. Donc S-H-O-W, c'est plutôt en anglais. Hidden. Object. Avec un S. Et tu mets entrée. Non, celui-là, non. Ensuite, tu remets BB. Il marque... Non, il ne marque pas. Il fonctionne, mais il ne marque pas. Ouais, ça ne te marque pas. Donc ensuite, tu réécris le début BB.show. Là, tu marques live, edit, object. Et tu le fais entrer, et c'est bon. Il ne le marque pas non plus. Non, c'est ça. Donc, pour voir si ça a bien fonctionné, tu vas en mode construction, tu sais, la maison, pour mettre des murs et tout. Ouais. Enfin, à tendance. T'as vu le bar de recherche ? Tu fais deux petites étoiles, et il y a marqué débogage. À gauche, au-dessus du monde de construction. Deux petites étoiles, et normalement, t'as débogage qui va s'afficher plusieurs fois. Oui. Ok, c'est bon. C'est que ça a marché. Yes. C'est moi le verre. Allez, donc, du coup, on va commencer simple. Tu vas dans objet par fonction, et on va dans surface. Et ensuite, on va dans table de salle à manger. Quand il y est, tu me le dis. C'est bon, t'as les tables ? Table de salle à manger ? Ouais, table de salle à manger. C'est le deuxième petit dessin. Oui, madame, il faut peut-être se mettre aussi en live. Je ne peux pas t'aider, sinon. Moi, du moins, si je me suis trompée, je pense que j'ai retrouvé quand on n'a pas ta bibliothèque. Car de lune, il ne faut pas aller plus vite que les autres. Tu n'as pas la foi, s'il te plaît. Voilà, bon. OK. Bon, c'est quoi tu me dis de faire, là ? OK. Allô ? Ouais, j'ai le Discord et il a crash. OK. Ah non ! Euh... Ouais, c'est ça, ici. Obligé à partenition. Je n'arrive pas à cliquer dessus. Attends, je regarde sur le live de... Oui, bien évidemment, il faut toujours qu'elle s'avance. Je recopie beaucoup de trucs que je vois sur YouTube, donc à un moment donné, je commence à comprendre comment analyser quel meuble le monde a utilisé. Je ne la marche pas ! C'est bon ? Non ! Oui, ce n'est pas bon. Attends. Ce n'est pas bon. Alors. OK. Objet par fonction. Oui. Non, mais c'est bon parce que tu y es déjà... Et là, il y a marqué afficher tout. Clique sur afficher tout. Ouais. Et là, tu fais surface. Ah. Et là, tu fais le deuxième petit... La deuxième petite table qui est table à manger. Non, un peu plus à gauche. Là où tu es... Voilà. OK. Voilà. Et tu prends la deuxième petite table qui est blanche. Voilà. Tu la colores, si tu veux, en noir comme moi ou la couleur que tu veux. Tu ne la poses pas, tu ne fais que la sélectionner. Et tu la mets sur la carte sans la poser. OK ? Tu appuies, du coup, deux fois pour la rétrécir. C'est la parenthèse fermée. Ouais, non, moi, non. OK, c'est bon. Et du coup, ensuite, tu as juste à placer ta première table. N'importe où tu veux, contre un mur ou dans la nature, si tu as envie. Tu reprends la même table. Tu la mets dessus et tu la rapetit encore une seconde fois. Elle va se superposer avec l'autre. Et là, tu vas utiliser ta touche, du coup, pour monter l'objet. Tu la montes quatre fois. C'est quoi l'alerte unverse ? Je suis de zoom, mais c'est un alert unverse. Tu n'as pas besoin de toucher la souris ou quoi que ce soit. Tu ne fais que la placer superposée à la tienne. Zoom un peu. Regarde ? Oui, non, pas du tout, oui. Il faut que tu... Tu as quoi comme caméra, toi ? Ah ! Oui, mais la Sims 4, c'est beaucoup mieux, en vrai. Donc, tu as une caméra en haut à droite. Oui. Clique dessus et tu prends celle où il n'y a pas les petits cercles dessus. Tu as deux flèches qui tournent. Voilà, prends celle-là. Et maintenant, essaye de faire clic droit avec ta souris pour bouger. Ce n'est pas mieux ? Je ne sais pas, on va voir après. Voilà. Non, je ne peux pas le bouger, tu sais, comme pour regarder à l'horizon. Non, oui, il ne faut que tu fais que dézoomer. Ou alors, tu restes cliquer sur le droit pour tourner ta caméra. Oui, mais on ne peut pas regarder comme à l'horizon, tu sais, changer l'angle. Non. Par contre, c'est fonctionnaire comme si... Voilà, tu la mets dessus, tu vois, là, comme ça. Et là, tu la rapetis deux fois. Voilà, elle va se mettre sur l'autre. Et là, tu la montes quatre fois sans toucher ta souris. Et tu cliques. Voilà. Et là, tu fais ton étagère de la hauteur que tu veux. Moi, techniquement, je l'ai mis sur une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai fait. Alors, du coup, tu fais encore trois étagères de la même hauteur. Tu veux apprendre ou tu ne veux pas apprendre ? Je vais le refaire en même temps que toi. Ouais, parce que moi, je suis la seule personne qui m'a capable de rendre des bombes qu'elle t'en a jamais vu. Alors, tac. Oh merde. Je ne prends pas comme ça. Un, deux, trois, quatre, j'en ai cinq. Tu en as six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, mais il y en a cinq de la même hauteur. Et pour la sixième, du coup, tu en rétrécis une. Tu la montes jusqu'à la dernière, de la même taille que la dernière. Et tu la superposes deux fois, pas quatre fois. Pour faire une petite entrée plus petite. Non, tu recules. Remets-la au... Voilà, comme ça. C'est bon. Ensuite, il va falloir que tu ailles pour, tac, 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 le miroir. Donc, tu fais dans les miroirs. Je ne sais pas si c'est dans la pompe. Moi, je n'y arrive pas comme ça. Donc, tu vas dans les miroirs. Toujours jeu de base. Et tu prends le miroir en pied réveil matinal. J'essaie... Voilà, voilà. Décoration, miroir. Et tu prends celui que je t'ai dit. Or, je descends. Enfin, fais la roulette pour la descente de la liste. Celui d'à côté de l'or, sur l'avant-dernière ligne. À sa gauche. Non, non, non. L'autre or. Celui qui fait un peu style princesse, là. Voyez celui-là. Voilà. Tu prends celui-là. Tu le colores de la même couleur que tes tables. Pour que ça soit... Tu vas trop vite, toi aussi. Donc, ensuite... Attends, parce que moi, vu qu'elle est dans une pièce, il faut que je supprime les murs. Tac, tac, tac. Alors, ensuite, il faut que tu tournes ton objet en diagonale, comme j'ai fait. Donc, je ne sais pas. Utilise ta touche point d'interrogation ou ton point virgule. Un des deux. Et tu la mets en biais pour faire un style de porte. Tu la mets de l'autre côté, si tu le mets de ce sens-là. Il faut que ça soit style ouvert. Non. Voilà. Tourne-le. Oui, là, reste comme ça. Voilà, comme ça. Et là, tu la mets bien, du coup, sur le pied des tables. Et tu la montes à la hauteur que tu veux ta porte. Moi, techniquement, la dernière étagère, je la laisse libre. Voilà, tu peux la laisser comme ça. C'est de quelle porte que tu parles ? Parce que moi, je ne vois même plus ton stream. Ça fait que je ne peux même pas le regarder, le marquer. Ton stream est terminé. Ah, parce que du coup, j'ai... Hop, je n'y suis plus dessus. Attends. Alors, en fait, du coup, tu dois prendre le miroir en pied réveil matinal du jeu de base. Et tu le mets en diagonale, comme j'ai mis, pour la noire et la blanche. Et tu ne fais que monter l'objet. De quoi ? Parce que là, je cherchais le miroir encore. C'est bon. Non. Mais oui. Attends, la suite va être un peu plus compliquée. Maintenant, tu vas dans la barre de recherche. Va dans la barre de recherche et tu cherches les débogages que je t'ai dit tout à l'heure. Tu mets deux petites étoiles. Et tu cliques sur n'importe quel débogage que tu veux. Celui qui t'inspire. Voilà. Là, je vais faire pareil que toi. Je vais prendre le premier. Donc, lequel tu as affiché, toi ? Ok, ce n'est pas du tout pareil. Bref. Il faut que tu cherches des... Comment ça s'appelle ? Des poutres. Et il faut que je les retrouve. Alors, attends. Je vais la retrouver d'abord. Est-ce que tous les débogages ont les mêmes choses ? On a les mêmes choses, mais pas rangées dans le même truc. Non, ce n'est pas celle-là. Elle est plus fine. Petite et fine. Et debout. Logiquement, oui, debout. C'est celle que j'ai trouvée. C'est avec cette june de celle-là. Attends. C'est compliqué à aller chercher parce que, t'as vu, tu ne peux pas chercher... Alors, toi, c'est celle qui est à ta droite de ton gros pilier. Toi, tu l'as trouvée. C'est la grande. Et après, tu as la toute petite. C'est qui ? Il faut que tu prennes la toute petite. Quart de lune. Moi, moi. Voilà. C'est ces deux poutres que j'ai utilisées. C'est ces deux poutres que j'ai utilisées. Donc, après, tu la colores de la couleur de l'étagère que t'as fait. Parce que Asté, lui, elle... Lui, j'ai dit, pardon. Elle, elle l'a coloré en marron. Donc, du coup, il faudrait qu'elle la mette marron. Je suis en train de la chercher. Je crois que je ne suis pas loin. Moi, c'est bon. Je l'ai trouvée. Asté, t'en es où ? Attends, je me mets sur ton live. Oh putain, attends, stop, 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 stop. Va pas trop vite, s'il te plaît. Alors, descends. Pourquoi quand tu descends, ça fait bugger ? Non, non. C'est tout ou fin ? C'est une petite poutre de rien du tout. Là, t'as la pierre, ok. Non. Non, c'est un mur, là, quand même. Descends, je te dirais. Ouais, c'est parce que moi, mon débagage est au Québec, c'est pas ça. Sans prendre, on se fait. Enfin, moi, il est plus loin. Je vais mettre un drapeau de gueule. Non. Non, 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 descends, je te dis. Il va falloir que tu remontes parce que tu l'as dépassé. Qu'est-ce que c'est ? Parce que les gâteaux et tout, c'est trop loin, stop. Hop, attends, remonte un peu. Ok, là, t'es dans les plantes, remonte un petit peu encore. Faut que tu trouves les barricades en bois, c'est pas loin. Non. C'est celle-là ? Non. Je pensais que c'était celle-là, mais elle est couchée, tu sais. Non, pas couchée, elle est debout. Celle-là ? Ah, oui. Clique pour voir. Et regarde. Ouais, mais non, c'est pas celle-là. Je fais annuler, ouais, voilà. Et du coup... Là, oui. Peut-être. Non plus. Non, mais j'ai galéré, j'ai mis une heure au moins facile pour la trouver là. Elle est verte, si ça peut t'aider. Elle est de couleur verte. Il y en a deux. T'en as une très grande et une petite. Non, c'est plus bas. Parce qu'après, c'est les meubles. C'est automatiquement plus bas. Et elle n'a pas de nom, t'as pas de truc. Non. Non, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est que tu peux même pas la dupliquer, en plus. T'es obligée d'aller la chercher tout le temps. Ouais. À moins d'avoir le débagage organisé, mais ça, c'est un mode. Ouais. Non, c'est la même que t'as eue tout à l'heure. Est-ce qu'après, j'arrive dans les maçons ? Ouais, non, mais vas-y, vas-y, descends en bas. Non. Non plus. Je te sens qu'on va passer une heure à chercher sa poutre. Non. C'est pas capable. C'est aussi, c'est que le débagage n'arrive pas de la même façon que dans chaque écran, parce qu'elle n'arrive pas à trouver, alors que je sais que c'est par là, normalement. Il faut que t'essayes de trouver à côté de cheminées et des grilles. Quand tu vois des cheminées et des espèces de grands portails en gris, c'est dans les environs. Non, montre-t'encore. C'est ici, je l'ai. Toi, tu l'as, c'est bon ? Non, c'est l'autre ici. Si jamais ça peut t'aider dans ton débagage, tu peux regarder dans mon écran, c'est l'autre là. Non, ça c'est un morceau de bois. T'es pas loin de descendre encore un petit peu, t'es pas loin des chiens et des chats. T'es pas loin, ouais. Tu m'avais dit qu'il fallait pas que je descende passer les petits gâteaux. Descends. Ah, mais ton débagage, il est pas rangé comme le mien, je sais pas. Il est rangé comme le mien. Non, mais t'es pas loin, faut que tu... Tu montes... Attends, monte encore un peu. Là, au-dessus du pilier en truc. Non, au-dessus de ce que tu avais. Encore, monte un petit peu. Là, entre le portail. Non, oui. Essaye de la mettre sur le terrain. Non, c'est pas celle-là, donc hop, remonte encore. Elle est pas loin de celle-ci, ça c'est sûr, mais où, je sais pas. Non, trois, trois, quatre, cinq, six. Essaye de remonter encore un peu. Tu es là, ok? Non. C'est environ une dizaine de rangées après les chats et chiens, en tout cas dans le mien. Ok, bon les chats et chiens sont là. Il faudra que je descende encore un peu. Ah, regarde tes grilles là. t'as vu ? t'es pas loin alors non en bas juste en dessous je sens bon je la vois voilà oui maintenant tu changes la couleur donc t'inquiète pas il n'y a pas marqué les couleurs dessus il faut que tu cliques c'est normal que ça soit en noir et blanc maintenant t'en as une qui est blanche une verte une noire et après je sais pas une grise grise ouais donc du coup là il faut que tu les mettes aux extrémités de tes coins et que tu la places bien en haut non en bas en bas et sur les côtés il faut que tu utilises alt pour la mettre par contre comme tu le souhaites tu restes appuyé sur alt et tu vois voilà et t'essayes de faire en sorte que du coup ça cache le pied de la table que ça reste noir faire des bordures en fait voilà pour monter l'objet du coup tu te remets à la même position et t'appuies en même temps sur ta touche pour monter l'objet pour que ça fasse toute l'ongar en haut après du moment que t'as compris le système après voilà tu vois ça tu joues après dans les quatre mais il faut vraiment que tu sois précis ouais ça demande beaucoup de précision de créer des meubles t'en es où toi carte de lune parce que du coup je suis perdue plus la série que toi elle je l'ai laissée tomber moi c'est ta règle alors toi tu as décidé de mettre un miroir derrière pour cacher ben c'est ça je ne comprenais pas où il fallait que soit le miroir c'est que je l'ai mis là vu que tu voyais le temps en live putain mais il s'est encore enlevé en fait le live attends je te le remets ah oui je ne peux pas regarder et du coup eh ben oui du coup regarde sur le live le miroir c'est ici que tu le mets attends je vais aller sur le team parce que là je suis sur celui d'Astéria pourquoi ça marche pas voyons c'est moi qui est con c'est qui est ici voilà ah ok genre pour faire une porte ouverte voilà c'est ça tu as tout compris et par contre si tu l'as mis dans un mur je t'invite à supprimer le mur parce que sinon ça va se mettre automatiquement sur le mur ouais je sais c'est ce que j'avais fait tantôt pour le mettre en arrière voilà big les murs c'est ça après tu peux très bien tu n'es pas obligée de la mettre en biais comme moi tu peux la mettre droite si tu en as envie en fait c'est toi qui le vois après ouais ton c'est pas t'as bugué ouais ouais c'est ça non mais tu te chines supprime ton miroir à côté là j'en ai je sais pas si je ferais faire comme ça ou quand il était en arrière ah ben sur en arrière non en arrière ah tu vas faire autre chose en arrière ouais ok après voilà garde ton idée tu sais c'est toujours intéressant de faire de créer d'autres idées par contre sur le tien ce que je trouve bizarre en fait c'est que c'est c'est ouvert chaque côté je trouve ça bizarre qu'il y ait un miroir d'accrocher après oui mais après parce que du coup je l'ai fait à la va vite mais tu peux la fermer si tu le veux ouais je pense que ça je vais faire sinon je trouve ça bizarre tu peux la fermer ouais attends hop hop il va falloir la joie des murs comme t'as dit voilà tu peux toujours faire un truc en sorte de construire avec moi tu vas comprendre que j'ai un petit côté top perfection quand je vois des trucs qui me dérangent après c'est chacun ses goûts en fait tu vois moi je sais que j'aime bien comme ça mais t'es libre de faire comme tu veux oh non c'est le seul voilà je suis revenue il fallait que j'aille rentrer mon chèque mais je lui ai dit le président quoi j'ai dit le président quoi ouais parce que sinon il a un peu de japeau il manque un chèque à Marie-Laure du coup t'en es où Estée ? bah je suis en train de pousser une pause mais je savais pas qu'on peut bouger les objets avec le alt ça va vraiment mieux bah pourtant on l'avait déjà mentionné ouais mais j'avais pas compris que c'était un seul qui m'est servi ça finit le challenge moi ? oui la carte de lune elle a pas commencé et moi j'ai à peine fait une princesse bientôt la deuxième mais les ennemis je les ai pas fait encore il est badass le challenge il est vraiment badass je pense qu'on s'est un peu excité sur le challenge vous vous êtes emporté un petit peu hein ? je dis vous vous êtes emporté ouais c'est enjaillé tu vois les ennemis c'était ton idée d'accord ? moi j'ai parlé une princesse pour chaque pièce à la base et c'était pas une big maison au château c'est toi qui as voulu la jeune grosse maison j'ai galéré je crois que j'ai passé presque une semaine à l'affaire entre aller bosser l'affaire aller bosser l'affaire il y a que le jeu de base en plus alors va je veux dire t'as vu quand t'as plein de DLC et tout à côté t'as plein de choix oh le jeu de base il est pourri t'as rien bon t'en es où ? en fait je dois mettre deux poutres parce que juste une poutre ça cache pas le truc non moi j'ai dû d'en mettre trois ben t'en mets trois c'est même oui 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 mais c'est ça je t'ai dit qu'il faut que tu combles les angles de l'étagère c'était oh là 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 après est-ce qu'il faut mettre autre chose après l'étude oui non ouais mais au final après elle est super jolie c'est le même principe que le rack à chaussures que j'avais vu sur les vidéos en lui était tellement chiant à faire des petites portes ouvertures ah ben on va en faire un deux trucs à chaussures et il est compliqué donc bon je sais pas si je vais le faire vu comment il galère Astéria pour nous mettre les poutres bon je pense que j'ai compris la fermeture en septembre ouais ben tu vas pas trop vite je te laisse Astéria non je sais je te laisse Astéria avancer au fur et à mesure parce que sinon on va la perdre après bon ok maintenant que j'ai fait mes quatre côtés parce que je termine après 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 les quatre côtés c'est pas vrai t'as pas fait les quatre côtés c'est pas vrai admettons que de quoi on va faire son blanc d'accord bon et ben du coup tu vas en mode construction là où tu as la maison affichée oui tu vas t'as vu là il y a les fenêtres en dessous il y a une espèce de bordure oui sculpture murale ok donc si t'as le jeu de base et tu as une grille d'aération la voiture en blanc tu prends celle-là moi je prends celle du débogage c'est juste en haut de la peau qu'elle t'a mis trouver ouais voilà donc techniquement tu l'as choisi donc blanc marron ou noir selon le couleur de ton étagère et en gros tu la rapetis deux fois ok et ensuite tu tournes ton ta grille d'aération pour cacher ben les traits voilà comme ça tourne-là encore faut qu'elle soit dos à ton étagère encore une fois encore voilà et du coup t'as tout compris tu la places ben à l'endroit de ton étagère en bas ouais mais c'est pas grave tu t'en fous du moment que tu comprends le système après voilà et ça du coup tu le mets tout en bas autour il faut y aller au fur et à mesure toi t'as mis ton jeu en plus en mode construction et t'as les gouttes de pluie qui tombent à moitié tu sais moi ? oui toi je vois des gouttes elles font 30 cm tu sais il faudra faire un petit effort de placement quand même alors du coup il faut que tu prennes le dos de ton étagère donc à l'opposé de ton miroir tu reprends la grille d'aération que tu rétrécis deux fois de nouveau et en fait tu vas en mettre du coup derrière pour faire un style de renfermement tu vois pour fermer l'étagère en gros donc tu la montes deux fois pour la première trois fois quatre fois même pardon quatre fois je l'avais monté quatre fois quatre fois quatre fois voilà et tu as tout compris tu le mets là et du coup tu en mets jusqu'en haut en fait deux fois ce sera pour la dernière étagère en fait tu montes le nombre de fois que tu as monté tes tables tout à l'heure pareil après sache que si un jour tu veux faire cette petite étagère dans une pièce tu vas devoir supprimer les murs parce que les objets vont se mettre automatiquement contre le mur comme le miroir et les plaques de grille à monter pour une lame de bagages sans problème des bagages elles ne se mettent pas automatiquement c'est ça ? non ça c'est intéressant de savoir vu comment elle a galéré en fait pour chercher les poutres je me suis dit regarde c'est la plaque de réaction puis je la passe à travers la main ah ouais ouais effectivement je comprends mieux mais on y va doucement avec Astéria parce que tu vois elle débute la dernière tu la monteras du coup pas 4 fois de plus mais 2 fois voilà et puis elle m'a donné normalement moi je la laisse comme ça avec un mur en fond noir et tout je laisse du coup les côtés ouverts mais si tu veux comme elle a te proposé carte de lune tu peux t'amuser à mettre des miroirs sur les côtés pour vraiment faire genre mode fermé à ta guise tu prends le même miroir que tu as pris pour faire ta porte oui tu le dupliques j'adore le ça c'était une connerie qu'est-ce que t'as fait non ouais voilà faut juste que tu cliques sur la pipette en haut de ta flèche à côté de ta flèche la petite pipette voilà tu cliques sur le miroir et ça va te le dupliquer et en fait ton miroir tu vas mettre le côté du coup vitre à l'intérieur et le bois à l'extérieur et tu vas monter ton miroir jusqu'à fermer ton placard à part la dernière étagère que tu laisses ouverte voilà comme ça et tu le mets sur ton côté pour faire style fermé tu bouges ta caméra voilà tu bouges ta caméra pour le faire et là tu la places tes deux côtés comme ça ça te fait un meuble un peu style fermé ça c'est l'idée de carte de lune supprimer celle là hop c'est pour montrer au fur et à mesure et du coup après tu t'amuses tout simplement à prendre des trucs qui sont dans dans la décoration et tu places des trucs dans ton étagère en montant les objets bien évidemment puisque ça ça ne se placera pas tout seul voilà tu remplis ton étagère de petites bricoles de maquillage des choses comme ça voilà donc tu peux la laisser pour l'admirer sinon la laisser la laisser pour l'admirer ou la supprimer ah je l'aime quand j'ai non non moi je la garde ok ensuite un truc qu'est-ce que j'allais avec deux miroirs de chaque côté de quoi j'ai fait le même étagère mais j'ai mis deux miroirs de chaque bord pour fermer avec des griller à réaction face à face au fond pour faire un fond noir ouais ouais non mais c'est juste elle n'était pas elle n'était pas bête ton idée non vraiment donc du coup on va faire quelque chose de simple qu'est-ce qu'on peut faire je pense que l'étagère des choses c'est ce que tu as dit aussi tantôt simple ouais 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 mais regardez est-ce que vous voulez apprendre à faire ça je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi ça oh mon dieu ça n'a alors je te vois tu vas dans les surfaces comme tout à l'heure sauf que du coup là tu vas prendre une grande table à manger il y a normalement de couleur blanche choisis la couleur que tu veux ouais fais la blanche si on a envie j'allais dire oh Asté t'as fait une salle de bain comme moi mais non en fait c'est le live de le live de garde lune alors il faut que tu filtres regarde il faut que tu filtres t'as pas mis le jeu de base tu vas galérer à la trouver voilà la table blanche du coup celle à côté en troisième deuxième ligne voilà celle là donc tu la prends alors attends je crois que je t'ai dit en plus des conneries c'est même pas ça attends si non autant pour moi c'est une console que j'ai prise il faut que tu ailles du coup à côté dans les meubles c'est pas les tables oui voilà les tables d'appoint jeu de base tu prends la blanche qui est la toute première voilà place là ensuite tu vas dans les tables de nuit si on a je crois que c'est dans la même catégorie t'as pas besoin de bouger c'est dans le même truc et tu cherches du coup attends laisse moi la trouver d'abord c'est guéridon rivé rivé dessin voilà c'est celle là donc choisis en blanc si tu l'as quelque chose qui peut se rapprocher au vrai tu peux la laisser gris ça va être joli aussi ouais celle-là elle est pas mal sans la placer tu te mets juste dans l'étagère là sans la placer voilà comme ça alors il faut que je le fasse en même temps sinon je vais me tromper une fois tu l'as rétréci et ensuite tu vas la monter deux fois voilà et là tu appuies sur S appuyez sur Alt et t'essayes de la placer à l'extrémité de ton étagère pour que que tu puisses en insérer quatre dessous tu reproduis le truc quatre fois essaye de la mettre un peu plus vers la gauche que ton pied de gauche de l'étagère soit dans le pied du du meuble à gauche recule un peu pour pas la pour cacher le pied là t'es pas t'es pas en dessous t'es gaffe encore un petit peu voilà il faut plus que tu vois le pion il faut un petit qu'est-ce voilà et tu refais pareil pour trois autres étagères qui seront mis côte à côte j'ai vu c'est pas compliqué c'est simple là c'est simple je suis sûre qu'Ardelune elle a déjà fini peut-être moi j'ai déjà fini il manque juste je comprends pas comment t'as fait pour que ça soit brun en dessous au moins que c'est parce que c'est l'angle qui fait en sorte qu'il n'y a pas de trou alors qu'est-ce que t'as dit brun ça là le meuble ouais on dirait qu'à l'intérieur il n'y a pas de trou toi à moins que ce soit juste l'angle on t'a vraiment bouché parce qu'en fait sinon t'as des trous t'as des trous c'est juste la couleur qui fait que ouais non c'est ça parce que moi de mon angle de vue tu vois les trous c'est que là j'étais comme comment ça se fait que la sienne elle n'a pas de trou ouais ouais parce que là j'essayais de comprendre non non c'est juste mon angle de vue qui fait que après tu peux toujours essayer de mettre les deux murs derrière marron pour éviter que ça soit trop troué tu vois faire un style ou rajouter des trucs si t'en as envie en tout cas c'est chacun ses goûts alors attends je regarde là dame tu vois tu t'en sors très bien ça je suis une pro je suis une pro alors ensuite bon j'ai pas besoin de te montrer comment mettre un miroir le miroir c'est super simple moi je l'ai fait version chaos tu prends dans le jeu de base c'est miroir en pied de réveil du matin c'est le même que pour ton étagère tu peux faire la pipette si tu veux et quand tu le mets contre un mur mais toi tu t'as pas mis la pièce donc ça va pas marcher si tu mets un mur derrière t'as ton miroir il va se placer d'une certaine hauteur et t'as juste à le coller sur le mur sans le placer et le monter à l'extrémité de ton meuble pour le mettre au dessus du meuble et faire comme j'ai mis moi voilà après tu mets des petites décorations sur ton meuble comme tu en as envie c'est toi qui le vois fais ce que tu veux avec on passe à la suite c'est bon t'as compris t'as vu c'est un peu plus simple que l'étagère déjà je crois que j'aurais dû commencer par ça dès le début ok tu aimes les miroirs les grands miroirs alors fais moi 5 murs t'as mis ton live en pause tu me fais 5 murs c'est voilà ok ensuite tu vas aller dans les tableaux les cadres photo enfin les tableaux de décoration classique pour décorer voilà jeu de base et là tu vas tout en bas tu descends toute ta file et tu vas en bas et tu prends celui tu as un cadre photo avec un mec qui fait du jazz enfin du la trompette là en forme de jazz je sais pas comment ça s'appelle monte un petit peu ah lui monte un petit peu non pas celui là un peu plus grand lui oui lui là peinture murale le bleu tu me le places enfin tu le places pas tu le mets juste sur le mur et tu le grossis grossis-le une fois encore une fois ça va faire peut-être un peu gros encore une fois ouais laisse-le comme ça oula ouais rétrécis-le une fois voilà pose-le tu vas dans tes miroirs maintenant encore de nouveau et tu prends un miroir alors descends c'est un miroir sans bordure donc c'est pas les trois comme ça mais à l'unité voilà comme ça et du coup tu vas le placer à l'extrémité dans le tableau pour cacher le mec qui fait le truc mais appuie sur alt pour le faire bouger à ta guise et tu le mets tu vas le mettre quatre fois du coup donc tu le mets une autre fois à côté sans que ça dépasse et là tu vas remonter tu vas devoir monter ton miroir pour cacher le dessus deux fois de plus pourquoi je l'ai pas juste grossi ? parce que ça marche pas voilà ça marche pas sinon ça marche pas avec les miroirs et les fanrex remonte-le encore un peu ça fait des trouches loires voilà et là tu le places comme t'as fait pour les autres voilà contente là elle y arrive voilà et du coup tu vois t'as fait un grand miroir tu peux le faire avec des cadres qui sont pas dégueulasses au niveau de la bordure voilà ça fait toujours de la déco comme ça ok donc l'étagère ouais alors l'étagère des chaussures on va laisser tomber parce que ça va mettre trop de temps parce qu'on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de petites poutres et pour les placer tu vas galérer à ce t mais sinon c'est celle-là que tu as vu sur internet ou pas ? non moi c'était semblable aux petits meubles à côté que là sauf que moi c'était les meubles d'entrée genre qui ont juste un de hauteur genre la hauteur d'une toile mettons d'une petite toile ok ouais ben je te montre puis dans le fond la porte la porte était semi-rentrée à l'intérieur pour faire un effet de tu peux rouvrir la porte ça tu sais le faire c'est que là c'était oh wow c'était galère à faire c'est pas vrai j'ai abandonné je me signais mon toc de perfection t'es là ok mais c'est pas droit c'est que là j'étais en train de sacrer après le truc non mais la porte en biais tu sais la faire ? la porte en biais tu veux dire oui l'ouverture oui je t'avais déjà montré toi oui ok bon du coup j'ai pas besoin de la faire si tu parles de celle-là que tu fais ça tu fais ça comme ça puis là tu mets ton arche ici puis tu mets ta porte là puis après tu enlèves la main puis tu viens oui voilà c'était ça si vous savez le faire c'est bon pas besoin de le montrer alors soit je vous montre une tête de lit soit une salle de bain avec double vasque et tout ou alors une armoire non pas une armoire ok tu préfères la petite là je pense que c'est d'elle qui a parlé oui mais c'est ça l'armoire c'est ça tu veux faire ça ? ouais alors tu vas dans du coup les objets par fonction et tu vas dans surface de nouveau là où t'as trouvé les tables et là il y a marqué support d'exposition à côté t'as une forme d'étagère oui oui c'était ça oui support d'exposition tu prends la planche en bois noir de couleur noire c'est la deuxième tu la colores pas tu la laisses noire ça sera plus simple parce qu'au moins je vais mettre le mur comme ça donc oui il faudrait que tu mettes cinq murs voilà ouais reprends ton étagère et tu la mets et tu la centres sur les trois murs au milieu sans monter voilà et tu en mets une autre du coup trois fois du coup à côté à droite et à gauche sur les trois murs ok toi tu la prends aussi non non ah c'était de l'autre côté le non tu la mets pas sur tout le long les deux derniers murs tu les enlèves pas besoin ben en tout trois fois c'était même non mais bon elle a pas envie de la mettre au milieu on va pas la mettre au milieu on va pas te la mets au milieu t'as vu t'as cinq murs et ben tu le centres tu centres tes étagères sur les trois murs du milieu t'as compris ou pas c'est bon tu as mis un à droite un à gauche non mais c'était bien ce que t'avais fait c'est bon comme ça voilà comme ça tu gardes ton étagère en main et tu vas me la monter attends combien de fois je l'ai monté je sais plus huit fois voilà ouais huit fois et tu fais pareil pour les deux autres côtés il faut que tu répètes le mouvement une fois deux fois deux fois il faut que tu le refasses encore tu l'as fait sur tout sur les trois murs oui ok comme ça je le fais en même temps que vous ok nickel tu vas supprimer en partant du bas la troisième au milieu je l'enlève ok tu l'enlèves ok voilà ensuite tu vas aller chercher le même miroir qu'on a utilisé pour du coup le grand miroir là que je t'ai créé ils sont exactement le même ok voilà tu vas le mettre tu vas utiliser ta touche halte et tu vas le positionner là où tu as les deux extrémités là où tu as toutes tes étagères pas l'endroit où on a supprimé sur tes étagères tu le mets et tu vas faire dépasser un petit peu tes étagères pour faire un style de bordure essaye de la rapprocher un peu tu peux pas il va falloir que tu supprimes les murs supprime tes trois murs derrière mets juste les murs attention ça va pas te supprimer les étagères juste les trois murs voilà et là tu reprends ton miroir et t'essayes de le mettre à l'extrémité de ton étagère mais devant pas derrière devant l'étagère voilà et tu fais en sorte de faire sortir un petit bout des étagères pour faire un style de de poignée si tu préfères ok ouais tu vois ce que tu veux dire ouais voilà comme ça nickel et tu fais pareil pour l'autre côté parce que je suis pas ici je fais les trois non je fais les deux non tu fais que les deux à l'extrémité correct je peux te dire que ma main est là ok et voilà ok ensuite j'ai une mauvaise nouvelle pour toi va falloir que tu tac 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 tu vas refaire tes murs derrière tu m'as dit des enlevés oui je sais mais t'es obligé pour mettre les miroirs sinon ton miroir se met automatiquement en fait sur le mur en fait c'est comme le miroir voilà alors du coup tu vas reprendre ton étagère la même et tu vas la mettre à la même hauteur que tes dernières étagères tout en haut parce que t'as vu ton miroir il dépasse un peu ouais tu quand t'arrives à la dernière étagère que t'as réussi à monter tout en haut tu la montes deux fois uniquement ok voilà et tu la mets sur les trois les trois lignes pour faire un style de fermeture voilà ensuite tac 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 c'est bon alors t'ailles chercher le porte-manteau c'est dans la même catégorie où tu es je crois attends je te confirme ça je crois j'ai un cadeau mon autour alors c'est à fait il a été super à faire c'est à fait parfaite c'est à fait non il va falloir que vous me vous remettiez au courant parce que j'ai manqué des bottes décoration dans la tête dans la tête j'ai un bon décoration décoration mule-toi carte de lune s'il te plaît parce que du coup je parlais fort et tu prends le soleil la catégorie dans les miroirs tu prends le soleil j'ai un jeu de base j'ai un jeu de base j'ai un jeu de base affiché mais uniquement jeu de base et là tu descends regarde tu les as devant toi tu prends un porte-manteau avec une étagère que tu vois là ok n'importe quelle voilà tu vois ça se place tout seul voilà ensuite tu cherches dans la même catégorie normalement si je ne me trompe pas donc pour me faire chier il faut que tu cliques sur le petit pot avec les stylos à côté de ton soleil voilà et quand tu vas défiler normalement tu as des étagères avec des chaussures oui les ranges chaussures prends pour femme ou pour homme comme tu veux et tu le places au milieu voilà essaye d'utiliser ton halte pour le placer correctement voilà voilà et au milieu tu peux t'amuser à mettre des chemises que tu as au-dessus juste au-dessus regarde tu n'avais pas besoin de bouger là voilà et tu t'amuses tu peux les monter avec ta touche et utiliser ton halte pour les placer sur l'étagère juste au-dessus des chaussures voilà et ensuite pour faire des finitions mais je ne te le ferai pas faire parce que tu vas galérer à retrouver les poutres il faut que tu reprennes les poutres qu'on a utilisées pour l'étagère de la salle de bain tu les mets sur le côté pour faire un style de fermeture enfin plus joli tu vois voilà carte de lune c'était bon pour toi ? non elle n'est pas là ok après le truc c'est que je peux aussi essayer d'enregistrer les pièces que j'ai faites pour essayer de les partager dans ma galerie aussi ce serait pas mal tu veux faire un autre meuble ou pas ? attends je regarde c'est que tu as ben là tu as donc celui-là je ne te le fais pas faire parce qu'il est trop compliqué tu vas galérer tu as la tête de lit ou la salle de bain comme ça avec les doubles vasques les toilettes comme ça et une petite étagère comme ça mais là alors tu vas faire quatre murs quatre murs tu as une pièce en fait ? quatre murs juste voilà après tu vas faire ta pièce tu fais un carré de manière que ça rentre voilà clique à côté là où tu places tes murs tu as vu à côté tu as un carré clique dessus non mais le mur il ne faut pas que tu le mettes en pièce celui-là tu le gardes pour après tu en auras besoin après décale-toi à côté de ton terrain un peu plus loin ou à côté comme tu veux et tu fais un carré pour mettre ta pièce voilà non un peu plus un carré un carré un carré je ne me prends pas au mot voilà de manière comme ça c'est bon elle est assez grande donc là tu vas aller donc dans la cuisine là où tu mets tes meubles de suspension ce que tu mets en l'air voilà et tu prends celui qui est blanc colore-le en marron le plus clair ce sera mieux ce sera assorti avec le lit voilà il faut que tu le mettes en alors comment te dire non sur le mur tu vas le placer t'as vu comment tu fais tu le mets en bas là t'as vu pareil mais sur le mur il faut que tu le mettes sur le mur ouais ici pas dans la pièce tu le mets à l'extrémité de tes quatre murs enfin tu les mets en bas voilà et tu le fais quatre fois du coup tu le mets surtout le long de ton mur faut-il pouvoir me remonter l'étagère avec les miroirs tantôt parce qu'avec mon gars qui est alloué j'ai tout manqué ouais c'est pas de soucis je termine ça avec Asté si tu veux t'y mettre c'est pour faire une tête de lit et après on y retourne il faut que tu le mettes proche non il faut pas que tu descendes avec tes touches mets-le contre le mur avance-le enfin avance-le recule-le contre le mur je veux dire voilà et là descends-le comme t'avais parce que du coup tu avais monté un peu avec la touche voilà t'as pas besoin de toucher tes touches en fait il faut juste que tu le places correctement pour qu'il se mette en bas voilà du coup ton meuble tu le reprends mais là t'as vu tu peux les mettre en plus petit quand tu cliques sur ta couleur clique sur la couleur t'as vu voilà la petite roulette et prends le plus petit voilà celui-là tu vas juste le placer en bas comme t'as fait avec les autres il va superposer approche-le approche-le ne t'inquiète approche-le et tu vois il se met en bas et là elle a tout compris tu vois j'ai même pas besoin de dire oui tu le montes tu le montes parce que et tu le montes et du coup tu fais pareil pour les autres peuples voilà t'as tout compris ensuite tu reprends en gros meuble comme t'as mis tout en bas et tu le mets en haut tu le mets 4 fois oui celui-là tu le mets en haut il va se mettre tout seul montre-le non il faut pas que tu le colles il faut que tu laisses un espace tu me dis tu le mets en haut oui mais en haut tu le fais pas coller au prochain meuble montre-le voilà comme ça voilà comme ça tiens toi allez ensuite tac tu vas cliquer sur ton mur tout seul ton mur tout seul et là normalement tu as marqué tu as deux petits carrés pour le copier-coller ouais tu l'as en main oui ok tourne-le avec tes touches pour tourner et tu le mets à l'opposé encore voilà recule-le dans ta pièce il faut que tu le mettes mais à un carreau d'intervalle voilà mets-le t'inquiète pas tu retiras ta pièce après et tu vas supprimer le mur que tu as mis ton mur t'en as plus besoin tu le supprimes lequel ? celui que t'as mis dans la pièce ok montre tes murs mets tes pièces avec tous les murs non pas celui-là il faut supprimer non oui mais pas celui-là l'autre mur que tu as inséré dans ta maison voilà t'as vu tes meubles ils sont à l'envers remets le mur voilà rapetit ta pièce là où c'est trop grand c'est perturbant du coup pour la rapetir tu cliques sur ta pièce ouais voilà et tu passes avec les flèches l'autre côté qui est vide tu rapetit l'autre côté qui est vide voilà comme ça tu peux descendre tes murs comme tu les avais mis au début là plus besoin c'est bon alors il va falloir qu'on supprime des murs tu vas supprimer les 4 murs que tu as derrière plus un de chaque côté à droite et à gauche voilà nickel tu vas aller chercher le même miroir qu'on a utilisé depuis tout à l'heure le grand non pas celui-là celui qu'on a utilisé pour le cadre ok et tu vas aller le placer du coup le miroir de l'autre côté tourne-le la pièce elle va te faire chier un peu voilà et tu le places à l'extrémité de ton meuble pour voir le miroir tourne-le parce qu'il s'est tourné t'as vu la pièce elle te le met automatiquement si les murs te font chier supprime-les c'est pas grave tu les remettras après c'est pour ça je te disais c'est très très chiant les murs voilà donc reprends ton miroir et tu le mets comme t'as mis essaye de le mettre plus proche non plus proche pour qu'on le voit un peu qu'il soit pas trop voilà recule un peu attends attends recule je te dirai stop recule 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 voilà stop comme ça et tu le mets du coup sur tout le long ok tu me dis quand il est ouais je pense que il y a un peu trop loin après ça c'est question d'habitude et voilà attends en même temps je le fais pour pas encore tu vas aller chercher l'étagère qu'on a utilisé pour pour le placard de tout à l'heure les mêmes étagères et tu vas la colorer en marron non pas en marron plutôt blanc elle est plutôt blanche ouais voilà et tu l'amènes du coup là où tu as fait ton truc tu vas la grossir ici une fois tu la laisses en bas et tu vas la monter jusqu'à l'extrémité là où il y a les meubles pour faire un style de d'étagère si tu préfères mais euh je sais pas comment te dire comme ça euh non il faut que tu la mettes sur le côté pour que tu en puisses en rentrer deux ok faut qu'elle dépasse un peu ou pas tu peux ça c'est c'est ton choix à toi mais la fais pas trop dépasser sinon tu pourras pas mettre la tête de lit ça risque peut-être de bugger en fait regarde l'une t'es toujours là non elle est mute voilà voilà et ensuite tu vas aller chercher ton lit du coup prends celui que tu veux après moi je t'invite à faire attention auquel tu mets pour que du coup on puisse le placer comme on veut donc moi celui que j'ai pris j'ai pris le même modèle euh j'ai pris celui qui s'appelle lit double sommeil moderne l'image en premier est grise oui celui-là ok et du coup tu vas le placer avec ton halte pour faire en sorte de rentrer la tête de lit et qu'il n'y ait que les oreillers qui passent ok voilà tu vois ça se met tout seul voilà voilà et ensuite après c'est à toi de décorer ton étagère blanche comme tu veux en montant les objets en les rapetissant et tout ça je peux mettre des capotes oui tu peux mettre des capotes si tu veux voilà après le souci c'est que je te le montre pas parce que c'est un peu compliqué mais quand tu vas mettre le mur ça va te faire un espace derrière si ça te dérange tu le combles en le comblant il faut que tu fasses un autre mur et que tu mettes les placards à l'opposé pour vraiment que ça soit compact tu vois ce que je veux dire oui après chacun ses goûts moi je l'ai fait dans dans mon stream pour combler le truc mais il y a des petits bugs donc c'est chiant en fait tu sais la texture elle est pas stable après moi si ça dérange bah je t'envoie des messages en panique et je t'envoie parce qu'en fait du coup ça ouais c'est chiant bon après ça va pas bugger mais du coup c'est juste que tu vas avoir un petit espace vide derrière mais c'est pas dérangeant en soi voilà qu'est-ce que tu adores le même pour la linge ah ouais il est super simple en plus voilà et ben du coup les deux autres qui restent ben c'est décompliqué donc si tu te sens pas de les faire tu les fais pas donc il va falloir supprimer les murs et tout c'est chiant ouais on va attendre je vais commencer par la base parfait alors moi ça me convient merci beaucoup de rien après il y en a plein d'autres mais bon j'ai préféré mettre le jeu de base comme ça au moins tout le monde l'a non c'est plus facile euh